Trois structures organisées qui nous empêchent de vivre en harmonie avec nous-mêmes et de découvrir le but de notre venue sur la Terre. Bonjour, je suis Ivano Gomez, Mabika, et dans cette vidéo, nous allons découvrir les différentes structures de la vie qui empêchent à l'être humain de manifester son plein potentiel et vivre en harmonie avec son fort intérieur. La première structure, c'est la société. Vous savez, la société a mis en place un ensemble de normes qui permettent aux hommes de vivre dans une logique acceptée par tout le monde. Mais il faut comprendre que chaque être humain n'est pas pareil. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, encore plus, on se rend bien compte que l'ensemble des activités par lesquelles le monde ou la société a décidé de définir les standards de la vie et de la réussite, ce sont des modèles complètement dépassés. Et donc, aujourd'hui, si vous voulez vraiment atteindre votre plein potentiel et que vous sentez que vous ne vous retrouvez pas, il est mieux pour vous de passer outre tout ce qu'on vous dit et de réellement chercher à vivre en harmonie avec vous-même, en accomplissance, ce dans quoi vous vous retrouvez et ce à quoi vous vous identifiez. Surtout, ce dans quoi vous tirez réellement un véritable plaisir au point de vous sentir épanoui. Et donc, l'épanouissement fait partie des éléments qu'on ne retrouve plus aujourd'hui dans la société. Les gens préfèrent être d'accord, satisfaire la société et vivre selon ce que les gens pensent. Et en dehors donc de la vocation, il y a aussi le fait de chercher à satisfaire tout le monde, éviter d'être un scandale et surtout essayer de faire le politiquement correct. Toutes ces choses sont des éléments qui nous empêchent réellement d'atteindre le but pour lequel nous sommes arrivés ici sur Terre. J'aimerais te dire ceci, en 2080, tu ne seras peut-être plus de ce monde ou alors il est fort probable que tu ne sois plus du tout de ce monde si tu arrives à 30 ans aujourd'hui. Donc ça signifie que le monde t'aura certainement oublié ou alors tu seras quelqu'un dont on se souviendra juste à travers les photos, à travers les vidéos pour ceux qui créent du contenu. Donc il est temps pendant que tu vis de manifester le plein potentiel en vivant réellement la manifestation de ce dans quoi tu te retrouves, ce par quoi tu te sens épanoui et accompli. La deuxième chose, c'est la politique. La politique, c'est un système qui a mis en place la gestion et la gouvernance des États. Déjà d'abord, établir des frontières et ensuite mettre en place une gestion à l'intérieur d'un territoire avec des populations, mettre en place des systèmes, la scolarisation, ainsi de suite, les salaires et j'en passe. Et vous allez remarquer que la majeure partie des peuples dans le monde entier se retrouve bloquée par les systèmes politiques parce que l'élite dirigeante à l'échelle internationale a développé presque les mêmes modèles de gouvernance. C'est-à-dire tout pour eux, tout pour les grands, tout pour les gouvernants et rien pour le bas peuple. Et ça restreint donc la majeure partie des populations à se plaindre, à être des simples électeurs et à être dans la manifestation de la déception qu'ils ont parce qu'après avoir voté quelqu'un, la personne ne vient pas accomplir ce pour quoi on l'a voté. La personne devient un dictateur ou alors la personne devient simplement quelqu'un qui passe le temps à martyriser, à voler et à détourner les biens publics au point de ruiner la destinée des générations entières. Si tu continues à vivre selon les modèles politiques ou si tu t'attends à ce que le système politique de ton pays devienne le système le mieux nanti au monde au point de t'assurer tout ce que tu veux, c'est une utopie, c'est une séduction. Malgré qu'on vante les mérites des grands états comme étant les pays les plus développés, il n'y a aucun pays au monde dans lequel on retrouve réellement une certaine satiété. Parce que la nature humaine étant perfectible, on veut toujours une amélioration. Tenez, par exemple, en France, il y a eu pendant un bon nombre d'années le système d'allocation. Vous verrez que la plupart des Français qui parlent aujourd'hui diront que non, à l'époque c'était mieux. Mais les Français de cette époque-là disaient que ce n'était pas mieux et que les choses devaient être améliorées et pouvaient être améliorées. Aujourd'hui, on en est arrivé à une époque où c'est l'implosion totale, il y a tous les problèmes liés aux confrontations entre les différentes identités. Ce qui fait que la société est rentrée dans une sorte de bulle dans laquelle on n'a que des confrontations. Et bien rassurez-vous que si vous vivez dans cette bulle également, vous allez passer votre temps à lutter les uns contre les autres. Alors que vous ferez mieux de vous placer dans une optique de vous dire, le monde en réalité devrait être un monde ouvert. Le monde en réalité devrait être un monde où chacun a la possibilité de s'épanouir et d'évoluer là où il veut. Et les systèmes politiques, clairement, ce sont des systèmes qui passent le temps à nous ruiner. Et la réalité c'est que, quel que soit le système politique auquel vous appartenez, quel que soit le soutien que vous lui apportez, sachez que ce ne sera jamais un système parfait. Et que ce système n'est là que pour profiter de la naïveté, de la capacité que nous avons à nous réunir pour défendre ces idées-là. Tu n'es pas censé passer toute ta vie à défendre un homme politique. Tu n'es pas censé passer toute ta vie à défendre un système. Tu es censé vivre pour ce qui va t'épanouir, ce qui va te permettre d'être en phase avec toi-même. Tu n'es pas non plus obligé de vivre seulement dans le pays dans lequel tu es né. Si le pays dans lequel tu es né ne t'apporte pas l'épanouissement et la satisfaction profonde dont tu as besoin, tu peux décider aujourd'hui de te dire, je vais chercher à habiter ailleurs où il y a peut-être une meilleure condition sociale pour moi, où il y a peut-être des meilleures opportunités pour moi et où je pourrais peut-être être beaucoup plus en phase avec l'accomplissement de moi-même. Le troisième système, ce sont les religions. Il y a une chose essentielle par laquelle la religion est parvenue à dominer le monde des croyants. C'est la peur. Effectivement, les religions, que ce soit les religions abramiques ou les autres religions qui sont basées sur la foi, ont établi leur système de domination sur la peur. C'est-à-dire qu'ils jouent avec la peur de l'être humain. L'un des principes, par exemple, dans la religion chrétienne, c'est de dire aux gens que si vous ne faites pas ceci, cela, selon ce que la doctrine, la pensée de votre église défend, vous irez en enfer. Ou alors votre nom sera effacé du paradis et vous n'aurez plus de possibilité d'entrer au paradis. Et donc les gens, au lieu de vivre une vie en harmonie avec ce à quoi ils croient, mais ils vivent ces lois par peur d'aller en enfer, par peur de se voir être détruit, par peur de se voir être dépossédé du salut ou de la vie éternelle. L'essentiel donc de la vie des hommes sur la terre est un cauchemar. On ne parvient pas à vivre comme on veut dans la société, parce que la société nous contraint à faire ce qui est déjà tracé et imposé par d'autres personnes. On ne parvient jamais à trouver la satisfaction dans les systèmes politiques, parce que ce sont des systèmes qui sont clairement conçus pour la domination des uns sur les autres. Et du côté religieux, on ne parvient jamais à développer une réelle relation avec soi-même et avec le divin. Ce qui fait qu'on est totalement déphasé. Et donc tous ces systèmes, ce ne sont que des systèmes organisés par les hommes. À partir du moment où tu as compris ça, tu comprends qu'il te faut vivre en harmonie avec toi-même et chercher une relation personnelle avec l'être suprême, le divin. Appelle-le comme tu veux. Mais le plus important pour toi, c'est que tu te sentes réellement à ta place et que tu sentes que ce que tu fais, c'est réellement ce à quoi tu crois, ce dans quoi tu te sens réellement investi et engagé. Ça ne sert à rien de faire les choses parce que les gens ont dit, parce que les gens ont fait. Mais il faut faire les choses dans lesquelles toi-même tu te retrouves et surtout les choses par lesquelles tu te sens réellement épanoui. Dis-moi ce que tu penses de ce contenu et je te dis à très bientôt. Abonne-toi, like et partage. Et je te dis ciao. Ciao.